Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de l'utilisation du sulfate de magnésium qu'on appelle aussi les sels d'Epsom comme moyen de prévention et de traitement pour certaines maladies des tomates mais également des poivrons et des piments Certaines variétés de tomates sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus fragiles face à certaines maladies comme le cul noir qui s'appelle également la nécrose apicale sur les tomates qui sont en formation lorsqu'elles sont encore vertes ou lorsqu'elles ne sont pas encore mûres vont présenter l'extrémité d'une partie, la partie basse, la partie apicale ça commence par la pointe ou l'extrémité la plus apicale de la tomate une zone noirâtre commence à apparaître et cette zone a tendance à s'étendre de base en haut sur la tomate donc pour progressivement englober le tiers inférieur voire même la moitié ou quasiment la totalité de la tomate c'est la tomate en fait qui dégénère et qui ne parvient pas à maturité le sulfate de magnésium ça se présente comme une poudre cristalline blanche qui n'a pratiquement pas de goût c'est un goût assez fade, presque un peu amer donc si on regarde l'aspect de la poudre et bien elle est comme du sucre semoule c'est la raison peut-être pour laquelle on l'a qualifié de sel parce qu'en plus lorsqu'on l'utilise et qu'on le délaie dans l'eau la poudre se dissout assez facilement il existe plusieurs recommandations pour l'utilisation des sels d'Epsom donc du sulfate de magnésium au potager on peut l'utiliser soit mélangé à du terreau pour faire les semis ou pour faire des repiquages à raison d'une cuillère à soupe par litre de terreau en volume on peut l'utiliser également comme et c'est ce que je vais donc tenter de réaliser au potager parce que je vais faire donc des essais avec certains plants qui présentent la nécrose apicale il s'agit pourtant de variétés qui semblaient un peu plus résistantes l'année dernière à la nécrose apicale parce qu'il s'agit de la variété Casadis folie la variété cornulaisande est réputée pour être assez sensuelle donc au cul noir donc à la nécrose apicale ici donc lorsqu'on l'utilise à titre préventif bien il est recommandé de dissoudre 5 g de sulfate de magnésium par litre d'eau de pulvérisation donc je recommande d'utiliser préférentiellement de l'eau de source ou de l'eau de ruissellement de l'eau de pluie pour effectuer les applications parce que ce sera donc une forme d'amendement foliaire qu'on va pulvériser directement sur les feuilles donc en quantité raisonnable donc il ne s'agit pas d'inonder le feuillage des plants de poivrons ou des plants de tomates avec la solution cette pulvérisation peut se faire une fois par semaine voire une fois tous les 15 jours et donc il est recommandé d'attendre le soir pour effectuer cette pulvérisation lorsque la température a baissé et lorsque les rayonnements du soleil sont moins intenses une autre méthode de traitement que ce soit préventif ou curatif consiste à saupoudrer une cuillère à soupe de sulfate de magnésium par 30 cm de hauteur de plant dès le repiquage on peut commencer à disposer cette poudre à la base du pied sur le sol puisque comme c'est une poudre très soluble dès qu'on va arroser elle va diffuser dans la terre et renouveler les opérations donc à titre préventif donc comme amande banc comme en grès surtout quand la terre est assez pauvre en magnésium toutes les 6 semaines jusqu'à la récolte un dernier mode de distribution du sulfate de magnésium consiste donc à placer directement une cuillère à soupe de sulfate de magnésium une à deux cuillères à soupe en fonction de la taille du plant on va dire dans le fond du trou de repiquage donc là on a les 4 modalités d'utilisation du sulfate de magnésium qu'au potager que ce soit à titre préventif ou à titre curatif donc ici je vais tenter 2 techniques je vais tenter de réaliser la technique donc de l'amendement foliaire et je vais également utiliser la technique du saupoudrage au pied des plants qui sont donc atteints par cette maladie donc là on voit que j'ai dissous donc les 25 grammes de sulfate de magnésium donc dans les 5 litres d'eau on voit que ça se dissout très bien en fait voilà donc là j'ai rincé le pulvérisateur alors il y a déjà deux plants que j'ai traités avec de la chaux blanche de la chaux aérienne donc j'ai mis l'équivalent d'un petit verre de 125 millilitres de chaux dans 5 litres d'eau et j'ai distribué en fait au pied du plant donc la solution donc là il s'agit d'une variété casadi folie et on voit qu'il y a donc des fruits qui présentent donc la lésion en fait donc le cul noir donc je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas donc j'ai fait ça la semaine dernière donc là on avait une tomate en formation aussi ce que je constate c'est qu'au départ les tomates comme ici sont bien formées et ne présentent pas la lésion c'est que en fait le cul noir apparaît une fois que la maturité se développe en fait quand la tomate grossit et qu'elle change de couleur mais au départ on n'aperçoit pas les lésions voilà donc on voit que le fruit ici est encore sain il n'y a pas de soucis pour le moment mais ce plan là donc je l'ai traité préventivement et curativement avec de la chaux blanche et puis j'ai également traité ce plan-ci parce qu'on voit au pied on voit de la poudre grisâtre qui ont fait de la chaux en fait qui est resté en surface et là donc on voit également les fruits qui commençaient à mûrir qui ont présenté donc les lésions si les jeunes fruits sont sains voilà et puis là une fois qu'ils sont gros on aperçoit donc le cul noir qui apparaît et puis il y a même des fruits qui ont tendance à tomber parce que le plan apparemment les rejette en fait sur le plan d'à côté qui n'a pas été traité on aperçoit aussi que les jeunes fruits sont bien formés ne présentent pas la lésion et ici hop voilà donc dès qu'on soulève un petit peu la tomate mais elle tombe voilà donc c'est une forme de rejet puisque le plan considère que peut-être le fruit n'arriverait pas à maturité pour la reproduction en fait la reproduction sexuée voilà donc le plan d'à côté voilà donc là il s'agit de la même variété casadifoli mais apparemment dans un lot différent et lui donc pareil donc au départ les fruits sont bien formés voilà et qu'est-ce qu'on aperçoit au bout là c'est pas net bon on n'est pas encore certain que ce plan là est touché ou pas en tout cas ce que j'aperçois aussi c'est le jaunissement de certaines feuilles et tous les autres plans en fait qui sont à proximité ou les autres variétés ne présentent pas cette affection en fait parce que là les tomates sont bien formées tout ce qui est tomate ronde apparemment il n'y a pas de soucis là on voit aussi les tomates qui sont là elles sont bien formées c'est uniquement les plans de tomates allongées ce plan aussi c'est également un plan de la même variété que l'autre plus haut donc la variété 55 donc c'est aussi d'un plan de casadifolie et donc apparemment c'est le même lot et bien apparemment ce lot là est exempt de la maladie donc voilà les fruits sont en train de se former et ils ne présentent pas encore de cul noire alors est-ce qu'ils sont encore un peu jeunes ou immatures on va voir je vais suivre ça de près au niveau donc amendement que j'ai positionné donc là j'ai mis une poignée de feuilles d'ortie une cuillère à soupe de coquille marine broyée et deux cuillères à soupe de chlorure de calcium et une poignée d'engrais bleus donc en mélange donc à la terre en fait quand j'ai repiqué le plan voilà donc là on a la même variété que celle qui présente le cul noir dans le potager du haut si on regarde les plans ici 54 donc là on a quand même un fruit qui est assez bien développé déjà et là on a un fruit qui présente visiblement un an deux voilà donc il présente bien le cul noir voilà alors est-ce que c'est un problème de variété ou est-ce que c'est un problème de carence ou est-ce que c'est un problème de défaut d'assimilation de certains minéraux dans le sol mais les plans casadifoli ce sont ceux qui ont le moins présenté cette maladie en tout cas l'année dernière par contre tous les plans de tomates cornues des Andes ces plans-là ils présentaient les mêmes symptômes en fait alors ici il s'agit d'un plan de tomates allongées et puis là les premiers fruits qui apparaissent ne présentent pas la maladie sur ce plan-là ça a l'air d'aller alors ici on a la variété 58 qui est la variété cœur de bœuf moyenne donc elle ne présente pas les lésions donc on voit sont bien saines celle-ci aussi là on voit que c'est bien sain puis il y a une plus grosse qui se développe ici voilà et puis il n'y a pas de cul noir alors ici ce qui est surprenant c'est que c'est également un plan de la variété 54 et là les fruits ne présentent pas de cul noir donc là on voit bien il n'y a pas de nécrosis apical sur aucun fruit il me semblait que je n'avais vu pourtant là il n'y a rien ce qui est étonnant c'est que c'est la même variété que les deux autres plans qui présentent les lésions pourtant donc apparemment ils ont reçu le même amendement que les autres plans c'est pas ça qui peut expliquer éventuellement la carence voilà donc là j'ai décidé de réaliser une pulvérisation donc folière sur trois plans qui présentaient les lésions donc il y a ce plan là il y a le plan qui est situé deux plans plus loin et un plan de l'autre côté j'en ai profité également pour traiter certains plans au pied ici j'ai dû mettre quatre cuillères à soupe de sulfate de magnésium puisqu'il y a deux plans en fait ce sont les deux plans non identifiés qu'on voit sur la vidéo du mois de mai mais vu que la poudre va avoir du mal à se dissoudre puisqu'ils annoncent pas de pluie et bien je vais maintenant les arroser donc comme j'arrose de toute façon mes tomates tous les trois jours je vais arroser pour accélérer la diffusion des sels donc dans le sol en général je prends un bidon de 5 litres puisque c'est plus pratique à porter j'en ai sur le temps qu'il y en a un deuxième qui se remplit qu'en général je compte à peu près trois secondes d'arrosage voilà comme ceci voilà donc il y a aussi le plan de tomates cœur de bœuf que j'ai donc filmé il y a deux jours pour l'instant bon il n'y a pas d'évolution là ça a l'air d'aller les trois tomates qui émergent n'évoluent pas défavorablement ça a l'air d'aller par contre ce que je constate c'est qu'il y a vraiment des feuilles qui se dessèchent et là on voit que les feuilles tombent mais ça peut être aussi lié au fait que la journée les plants sont toujours un peu plus vulnérables au soleil ils peuvent présenter cet aspect mais je l'ai quand même traité au sulfate de magnésium donc je vais l'arroser l'arrosage des tomates c'est toujours un compromis entre le délai qu'il leur faut pour faire des racines et si on arrose trop les plants vont plutôt s'habituer à prélever l'humidité qui est en surface et vont avoir un système racinaire qui va être beaucoup moins développé donc il ne faut pas oser trop non plus il faut trouver le bon compromis donc il faut observer il ne faut pas laisser les plants se dessécher non plus parce que là je pense que c'est un petit peu trop donc tous les 3 jours c'est vraiment le minimum pour le moment il a fait vraiment très chaud pour le moment pour le moment Sous-titrage ST' 501